Générique Au sommaire de cette édition, le ministère de la Santé délivre plus de 500 arrêtés d'autorisation d'ouverture d'établissements sanitaires aux agents du secteur privé de la santé. On en sait plus dans ce 7 minutes. Clôture de la 7e session internationale de réflexion stratégique. Les experts réfléchissent sur la sécurisation des espaces aquatiques et couverts forestiers africains. Les habitants de la ville de Noé s'opposent à l'intronisation de Nanan à Jobia Kouigny 2. Quelles sont les raisons ? Éléments de réponse dans ce journal. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bienvenue à toutes et à tous. Les agents de santé du secteur privé sont désormais reconnus par l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont reçu des mains du ministre de tutelle les arrêtés et cartes professionnelles pour l'exercice de leurs fonctions. Au total, plus de 500 arrêtés d'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'établissements sanitaires ont été délivrés. À travers des partenariats publics et privés, alliant une diagnostique plus en charge, avec un accent sur la spécialisation, la digitalisation et l'utilisation des nouvelles technologies au service de la santé, nos établissements de l'économie de santé améliorent accès aux services de santé et qualité et contribuent au renforcement de notre système de santé. Les récipiendaires n'ont pas hésité à témoigner leur reconnaissance. Ils peuvent désormais exercer leurs différents services avec assurance. Aujourd'hui, j'ai reçu l'autorisation. J'ai dit merci à Dieu. J'ai déduit ça à mon Dieu. A tous ceux qui m'ont soutenu, je leur ai déduit ça. Je suis très contente d'être en fait que le métier de massothérapie soit reconnu en Côte d'Ivoire et je suis très contente d'avoir reçu ma carte de la plus haute personnalité de la santé en Côte d'Ivoire. L'occasion a été saisie pour exhorter les autres acteurs de la santé à se soumettre à cette norme. Je pense que le ministre a laissé l'opportunité à chacun, n'est-ce pas, de se présenter, n'est-ce pas, au bureau de la DEPF pour avoir sa carte. Et donc, j'invite tous mes collègues à faire des efforts sincères pour, je sais qu'ils n'ont pas le temps, mais de faire des efforts sincères pour se présenter afin d'obtenir leur carte. Les arrêtés délivrés favorisent l'intégration, le renforcement et le développement du secteur privé de la santé. Ils s'inscrivent également dans le cadre de l'amélioration de la santé de la population en fournissant des soins de qualité accessibles à tous. Les femmes greffiées de Côte d'Ivoire entament ce qu'elles appellent la semaine de la femme greffière. Du 18 au 25 novembre, elles se donnent les moyens de promouvoir la profession de greffier qu'elles exercent. Réunies au sein d'une amicale, elles s'engagent à faire connaître aux populations leur domaine de compétence dans le secteur de la justice. Donc le greffier pose tous les actes administratifs, il fait les actes préparatoires à l'audience. Pendant l'audience, il tient note. Après l'audience, il met les dossiers en état et il délivre tous les actes qui sont subséquents à la décision pour exécuter la décision d'eau. La semaine de la femme greffière prend fin par un dîner gala à Grand Bassam le samedi 25 novembre 2023. Ils sont 40 auditeurs et 19 conférenciers issus de 15 pays et organisations. Quatre jours durant, ils ont partagé leurs réflexions sur la sécurisation coordonnée et efficace des espaces aquatiques et couverts forestiers. La rencontre s'est tenue à l'occasion de la 7e session internationale de réflexion stratégique. Les changements climatiques, le terrorisme, la piraterie, l'orpaillage illicite et la pollution étaient au cœur des échanges. Ces échanges ont été stimulants et ont mis en lumière la complexité de ces domaines cruciaux pour notre avenir. Nous avons pris conscience des défis écologiques pressants qui affectent ces écosystèmes vitaux. Les menaces environnementales, la déforestation, la surexploitation des ressources naturelles. L'Institut d'études stratégiques et de défense depuis 2015 organise cette session internationale. Il ambitionne d'être une école nationale à vocation régionale et se positionne comme une structure de formation de haut niveau pour les cadres civils et militaires. Cette session est soutenue par des partenaires notamment français depuis la première édition de 2015. La ville de Noé de nouveau secouée par une manifestation sur fond de crise coutumière. Samedi 18 novembre, les artères secondaires et principales ont été arpentées par des manifestants clamant leur opposition à l'intronisation de Nanan Adjoubiak-Moyy 2, actuel chef canton, en qualité de roi du peuple sauchier. En marge de ces manifestations, l'heure est aux échanges entre les cheferies de Noé, Saïko et une autre délégation du royaume adouvelet sauchier. Des échanges qui relèvent du contentieux lié aux dépositaires et héritiers du trône en pays sauchier. Ce problème, ce contentieux entre les souliers qui ont existé depuis la nuit des temps avec les adouvelets, c'est un seul peuple. Nous sommes venus témoigner pour dire que c'est la famille Ezovelet qui détient la chaise royale. Et nous sommes venus témoigner à travers Sa Majesté Koutikat qui a fait des efforts. Il a fait ce qu'il voulait faire, il a fait des rapports. Sa Majesté, par mon entremise, a fait des rapports. Nous sommes allés déposer à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels ce rapport. Monsieur Été Kouaupoulin, sans tête, depuis le 25, parce que c'est la date qui a été programmée, faire une cérémonie d'intronisation. Nanan Awak Monyi Ier, chef du village de Nougoua, Ghana, rappelle les dispositions coutumières qui, selon lui, autorisent à l'intronisation. Avant la colonisation, la famille Ezovelet et la famille Mvanvillet, ils venaient ensemble à Nougoua. C'est suite à la colonisation, ce que les Blancs étaient en train de faire subir, qu'une partie a traversé le fleuve Tanoué pour se retrouver de l'autre côté pour créer un autre village. Mais après la colonisation, ils sont revenus encore ensemble à Nougoua. Et arrivé à un certain moment, il y a eu un litige entre la famille Ezovelet et la famille Mvanvillet. Et après plusieurs consultations, plusieurs réunions, les parents ont dit que, bon, si c'est dans ce contexte-là, eux, ils vont aller de l'autre côté de la frontière, créer un village qui est Nougoua, Ghana, et laisser l'autre village, Nougoua, Côte d'Ivoire, aux Ezovelets. Et depuis, Mvanvillet plutôt, Mvanvillet. Et depuis ce jour-là, c'est les Mvanvillets qui détiennent le trône à Nougoua. À titre de rappel, la cérémonie d'intronisation du roi des Souchiers est prévue pour le 25 novembre 2023. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bon de suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. et sur cette info et sur cette info et sur cette info. Sous-titrage ST' 501